De ce bateau romain, probablement un navire marchand, il ne reste que la quille et une partie de la coque. 14 mètres couchés sur le côté, vestiges d'une unité de 25 mètres naufragés dans ce qui était à l'époque le bassin portuaire et dégagés aujourd'hui des sédiments. Nous sommes à Antipolis, au deuxième ou troisième siècle de notre ère, devant un bateau qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Pour l'instant, on ne sait pas où il a été construit ce bateau. Il ne vient pas forcément du sud de la France, il peut venir d'Italie, d'Afrique ou de tout autre point du monde romain. Donc ça, par la détermination des espèces de bois qui le composent, on va pouvoir en avoir une idée. Et puis bon, il y a tout un travail sur son mode de construction, la restitution de ses formes, sa capacité de charge, enfin j'en passe. Et il faudra encore trois semaines pour dégager la charpente de l'épave, une découverte majeure pour un travail de haute précision. Surtout minutieux par rapport au bois, qui est un matériau très fragile, et donc on ne peut pas attaquer avec les outils classiques. C'est pourquoi on utilise les outils en bois qui sont spécifiques pour ce type de travail. Un travail qui, depuis cinq mois, ne cesse de livrer des surprises. 60 000 tessons de céramique ont été mis au jour. Une collection de références qui donnera des informations précieuses sur le commerce en Méditerranée. Et puis il y a la flore, antique elle aussi. En fait, on a huit siècles concentrés sur cette coupe stratigraphique. Et ici, à la base, on voit qu'un herbier de Beausidonie s'est développé entre le troisième siècle avant Jésus-Christ et le premier siècle avant Jésus-Christ. Coup des fouilles, deux millions d'euros pris en charge pour moitié par la ville. Ces vestiges devraient être exposés au musée d'archéologie et le bateau dans un ancien bâtiment de TDF. On va le mettre à disposition du ministère de la Culture et de l'INRAP pour voir si on peut, là, faire un travail à la fois de recherche, un travail de stockage, mais aussi un travail pédagogique. Ces fouilles ne retardent en rien la construction d'un parking de 600 places qui devrait être livré d'ici un an. On va le mettre au dos à l'époque... Sous-titrage FR ?